Un nouveau délire de Kanye West ? Alors qu'il devait rencontrer l'ancien conseiller de Donald Trump, Michael Cohen, dans un café de Los Angeles, le rappeur américain a été vu avec un masque pour le moins incongru. Les deux hommes, ainsi que le spécialiste des relations publiques Ron Torosian et le champion de judo israélien Nor Sassoun, ont été aperçus au Saint-Ambre Coffee Bar du Leuvre-Jean-Si-Hôtel. Contacté par le média américain Page 6, Michael Cohen a déclaré que Kanye West, qui a fait des démarches pour se faire renommer Lee, portait ce masque pour ne pas se faire reconnaître de ses fans. Le but du masque était que les gens ne le reconnaissent pas car les dix premières minutes où nous nous sommes assis, il était assailli par les gens qui voulaient des photos ou tout simplement le saluer. Alors il a mis ce masque pour lui donner un peu d'anonymat, ce qui, n'a pas vraiment fonctionné. Kanye West veut pouvoir se promener librement après leur verre en terrasse. Les deux hommes sont allés se promener dans les rues de Los Angeles. Et Kanye West a tenu à garder son masque, qui fait penser au visage d'une femme avec un peu de fard à paupières autour des yeux, pour pouvoir se promener librement. Il faut dire que Kanye West n'aînée pas à son coup d'essai. Il a pris pour habitude de porter différents masques sur le visage. Il a d'ailleurs été aperçu à Venise la semaine dernière avec un masque faisant penser à un monstre d'héroïque fantasy. Il a été aperçu à Venise la semaine dernière avec un monstre d'héroïque fantasy. Il a été aperçu à Venise la semaine dernière avec un monstre d'héroïque fantasy.